Bonjour, je m'appelle Nour Dardas, je suis professeure de français. Présentez-vous, comment tu t'appelles, Dumoselle ? Je m'appelle Rhaf Saïd. Je m'appelle Nour Reza. Je m'appelle Houdam Abrokeh. Je m'appelle Aziza Ajami. Soyez les bienvenus sur la plateforme pédagogique à Damas. Maintenant, vous allez présenter un cours de français, classe d'audition. La compétence, c'est compréhension orale, qui est dans le dossier 1. Je m'entraîne à la page 20. Alors, ouvrez vos livres à la page 20. Avant de commencer, je vous invite à voir une vidéo afin que je vous sensibilise. Est-ce qu'il y a un lien commun entre la vidéo et le document sonore qu'on va attendre ? On va voir cela. Profitez bien de la vidéo. Bon, comme vous voyez, on a vu une vidéo qui concerne, en qui qu'on résume le thème de dossier, la bonne gestion de temps. Est-ce que le document sonore va parler de la bonne gestion de temps ? On va voir cela avec Rhaf. Qu'est-ce que vous voyez sur cette image ? Oui, vous donnez des personnes. Oui, Aziza. En salle de club social. Oui, nous. En conversation. Oui, bravo. C'est qui ? Oui, nous. Professeur. À qui parle-t-il ? Des employés. Oui, bravo. Où sont-ils ? Oui, Aziza. En salle de club social. Oui, bravo. Oui, Rhaf. Des défis de temps. Oui, bravo. De quoi s'ajoute-t-il ? Oui, Nour. Une conversation. Oui, bravo. Maintenant, vous allez vérifier l'hypothèse. D'accord ? Vous allez vérifier l'hypothèse. Maintenant, il faut écouter le document sonore. Écoutez le document sonore. Bonjour, chers stagiaires. Vous venez d'obtenir un emploi dans cette entreprise. Avez-vous des défis au travail ? Comment gérez-vous votre quotidien ? Je m'appelle Michel. Moi, je mène une vie organisée. Habituellement, je respecte mon calendrier hebdomadaire, mais, face aux situations stressantes, au travail, j'ai du mal à me débrouiller. C'est Nathalie. Ce qui me pousse à suivre ce stage, c'est la charge du travail qui me rend stressée. Je n'arrive pas à bien mener mes tâches. Je suis Julie. Mon quotidien au travail est surchargé et le temps n'est pas suffisant. Je n'arrive pas à organiser mes priorités. D'après vos réponses, le but de ce stage est de vous aider à gérer vos quotidiens. Bon. Après avoir attendu le document sonore, vous allez vérifier l'hypothèse. On commence avec nous. Oui, nous. Bonjour, chers stagiaires. On va vérifier l'hypothèse. De quoi s'agit-il sur le document ? Oui, Aziza. En conversation. Bravo. Qui parle ? Oui, Houdak. Un formateur. Bravo. À qui parle-t-il ? Oui, là-bas. Au stagiaire. Excellent. De quoi parle-t-on ? Oui, Aziza. Jolene, Michel, Nathalie. Bravo. De quoi parle-t-on ? Les stagiaires sont aujourd'hui et Nathalie. Mais de quoi parle-t-on ? Quel est le thème qu'on va parler ? On parle de la congestion de temps ou des défis au travail ? Oui, Bouda. Deux fiches au travail. Bravo. Où sont-ils ? Oui, Aziza. Un sable de club social. Bravo. Oui, merci, Mour. À ta place. Merci. Maintenant, vous êtes prêts. Vous êtes prêtes. Vous êtes prêtes de faire cette activité. Numéro un, répondez par vrai ou faux. D'accord ? D'accord. On va commencer avec, Rouda ? Oui. Vous avez cette carte. Si la réponse est vraie, d'accord ? Levez la carte verte. Si la réponse est fausse, enlevez la carte rouge. Et vous allez justifier vos réponses. D'accord ? D'accord. Oui. Ce stage est fait pour les nouveaux ambéloyers. Vrai ou faux ? Vrai ou faux ? Oui, Mour. Vrai. Justifier obtenir un ambéloir. Bravo. Attends, attends. C'est vrai, obtenir un ambéloir. L'œil. Dans ce document, les personnes parlaient de l'aide. Faut de leur quotidien. Au travail, vrai ou faux ? Oui, Aziza. Vrai. Juste devine. Mon quotidien, au travail, est surcharge. Bravo. Troisième phrase, oui. On a entendu de conseils pour bien gérer le quotidien. Vrai ou faux ? Oui, Rahaf. Faux. Juste vu, des défis au travail. Bravo. Alors, on a entendu, on a entendu un document qui parle des vertus de quotidien au travail. Merci. À ta place, Rona. Maintenant, comme vous avez entendu à la première fois, on va faire un résumé d'une compréhension globale. On a entendu un formateur qui parle aux stagiaires. Ces stagiaires sont nouveaux employés qui s'appellent Michel, Nathalie et encore El-Joul. Dans un club social, un stage, maintenant, c'est un formateur qui est dans un stage de formation intitulé ou à l'âne, entendu et non-sujet, jugé, formateur, pose des questions ouvertes aux stagiaires qui sont nouveaux employés. Maintenant, pour comprendre profondément le document, vous allez écouter la douzième fois le document sonore. Profitez bien. Bonne écoute. Je m'appelle Michel. Moi, je mène une vie organisée. Habituellement, je respecte mon calendrier hebdomadaire, mais face aux situations stressantes au travail, j'ai du mal à me débrouiller. C'est Nathalie. Ce qui me coûte à suivre ce stage, c'est la charge du travail qui me rend stressée. Je n'arrive pas à bien mener mes tâches. Je suis Julie. Mon quotidien au travail est surchargé et le temps n'est pas suffisant. Je n'arrive pas à organiser mes priorités. D'après vos réponses, le but de ce stage est de vous aider à gérer vos quotidiens. Oui. Je m'appelle Michel. Maintenant, vous êtes prête de faire cette tâche. Après avoir attendu le document sonore, vous êtes prête de faire cette tâche. Vous allez relier le problème à la personne. D'accord? À chaque personne. Vous allez donner un peu de temps. Après, faites cette activité. Vous avez fini? Oui. Alors, on va continuer avec Aziza. Oui, Aziza. Avoir du mal à se débrouiller dans des situations difficiles. C'est qui? C'est qui? Oui, Yuda. Michel. Juste-vie. J'ai de mal à me débrouiller face à une situation stressante. Bravo. L'ordre d'ordre au travail est la cause de son stress. Stressé. Oui, Nour. Nathalie. Juste-vie. Le chargé de travail me rend stressé. Bravo. Le temps accorde au travail est non pas osseuse. Oui, Rahaf. Julie. Juste-vie. Le temps au travail n'est pas suffisant. Bravo. Jusqu'à ici, on a terminé notre leçon. Je suis très fière de vous. Je souhaite que notre téléspectateur, que vous profite de notre leçon. Je voudrais remercier l'équipe de plateforme pédagogique et la directrice de Sousane El Khatib et notre entreprise, une entre-spectrice, le Rémen Rade. Au revoir.